Bonjour, bonjour, je suis à vous dans quelques instants, le temps de détruire tout ça, avec Amus complètement, l'épisode qui commence, il est là, excusez-moi, désolé, je termine mon travail, je suis à vous dans 5 minutes, c'est vrai, alors vous vous dites aussi, quel fou, il est en train de péter le magnifique, enfin le magnifique, ce qui aurait pu être magnifique en fait, le vaisseau qu'il avait commencé dans l'épisode précédent, c'est du foutage de gueule, mais pas du tout, et j'en suis désolé, excusez-moi pour les grossièretés d'ailleurs, j'en suis désolé, c'est simplement que j'ai changé d'idée, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, je pète ça sans attendre, et je vous dis bonjour comme il se doit, dans la meilleure façon qui soit, et je vous raconte tout ce qui est en train de se passer, à tout de suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'X-Cube, qui commence sous les meilleurs auspices avec un magnifique coucher de soleil juste derrière moi, et ça ça fait toujours plaisir à voir, surtout quand on a des shaders qui rajoutent une espèce de magnificence à Minecraft, vous le savez. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai déjà détruit ce vaisseau ? Alors que j'avais pris finalement le temps de commencer à construire dans le court épisode précédent, et bien simplement parce que j'ai changé d'idée. Je vais vous expliquer ça tout de suite, en essayant d'être le plus clair possible, en fait ça c'est une base de décollage à l'origine prévue pour utiliser le petit vaisseau que je vais aller récupérer de ce pas, quoique je ne sais plus exactement, je crois que c'est celui-ci, on va le mettre là, voilà. Donc il va rejoindre, il va retrouver sa place originelle, voilà. Ça c'est mon vaisseau qui me permet classiquement de me balader autour de ma base s'il y a un danger de m'y rendre, tout ça, voilà. On va le laisser ici, et en fait les fameux portails, en fait si je construisais ce gros vaisseau c'était pour faire un système de portails me permettant de me rendre dans les endroits où il y aura des missions à l'avenir, et bien ces portails j'ai décidé finalement de ne pas les faire dans ce vaisseau, mais vraiment d'utiliser un système de téléportation qui sera, je trouve que j'avance pas bien vite, voilà, qui sera donc dans cette pièce que j'ai creusée sous l'eau, juste là, et dans laquelle je n'ai encore rien fait, et là vous vous dites, Gus c'est pas bien, tu l'embines comme certains m'ont dit dans, j'ai reçu d'ailleurs des commentaires assez désagréables, notamment un qui m'a pas plu du tout, je le dis carrément, parce que je suis comme ça, je dis les choses quand elles me déplaisent, je dis les choses quand elles me plaisent, quelqu'un qui m'a dit, oui Gus, tu régresses, tu l'embines, tu nous avais promis dans X-Cube, il n'est pas sorti, écoutez je fais ce que je peux, en sachant qu'actuellement je travaille sur le Beyond Minecraft IRL, sur les chroniques de Brume Lune, sur X-Cube, avec, ah oui je vais en reparler tout de suite, non juste après, je travaille sur le prochain Beyond Minecraft dont j'ai fait la map déjà et le mode pack, ça c'est quasi prêt, donc c'est beaucoup de boulot, en sachant qu'en plus c'est les vacances scolaires, que j'ai mes enfants à la maison, que je m'occupe d'un bébé quasiment à mi-temps, enfin bref, voilà, un peu d'indulgence quand même, et puis que je fais pas ça, sous la contrainte et la menace, ça ne marche pas, et si je régresse, eh ben tant pis, c'est pas grave, mais je ne pense pas régresser, bien au contraire, voilà, et de toute façon c'est pas la sorte, enfin comment dire, c'est pas le nombre de vidéos qu'on sort par semaine et leurs fréquences qui font la qualité, je pense, c'est la vidéo en elle-même qui doit être bien, voilà, ça c'est dit, j'avais plein de trucs à vous dire, donc voilà, je pense faire donc des téléporteurs dans la salle qui est en bas, peut-être même qu'on va faire ça aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir le temps, en sachant que j'espère bien avoir une mission à faire aujourd'hui, nous allons aller consulter, je pars en vrille d'entrée, nous allons, et ça promet, tout de suite aller consulter notre ami Google pour savoir si nous avons des missions de ce page, j'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire quelque chose, ce n'est pas très grave, ça reviendra au fil de l'épisode, je vais me détendre. Je respire, tout va bien, voilà, je suis zen, continuons, bonjour Google, comment ça va ? Alors, oui, deux secondes, s'il te plaît, tu as changé de voix Google, qu'est-ce qui se passe ? Tu es extrêmement sexy, oh mais Google, oh, magnifique, deux secondes, je me suis à toi dans deux secondes, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons un magnifique bug de texture, juste là, attendez, comment cela se fait-il ? On avait eu ça aussi récemment, je pense que ça vient des shaders, désactivation, nous n'avons plus de bug de texture, réactivation des shaders, on va prendre celui-là, et là ça va, on a le même shader que tout à l'heure, sans le bug, et bien écoutez, on va le garder. Bonjour Google, je suis à toi, je t'écoute, est-ce qu'il y a une mission pour moi aujourd'hui ? Oui Gus, nous avons une mission pour toi, il semblerait qu'une menace extraterrestre pèse directement sur la base XCB. Nous avons remarqué de nombreuses failles de sécurité, et nous pensons qu'il serait judicieux de mettre en place un protocole de sécurité sérieux et fiable. Ta mission est donc de sécuriser la station plus vite, afin d'éviter de futures attaques. A bientôt Gus. Ok, merci Google tué, particulièrement émoustillante ma petite Google. Je me calme, je me calme, ce n'est qu'une voix, tout va bien. Ok, alors chers amis, si vous attendiez un épisode avec beaucoup d'action, des aliens à foison, a priori vous pouvez quitter l'épisode tout de suite, on va être sur quelque chose de beaucoup plus posé, calme, avec de la construction, à priori, nous devons sécuriser notre base. Quoique ça se trouve, nous serons agressés d'ici la fin de l'épisode par une centaine de milliers d'ovnis venus de l'espace. Je surveille le ciel. Donc, pour sécuriser notre base, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire. Je vais vous montrer ça. La première des choses, je pense, c'est sécuriser l'entrée. C'est le plus important. Attendez. Oh, regardez. Ah non, dommage, on a raté la... Oh là là. On a eu un problème de clonage là. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes rayés comme des porcs. C'est normal, vous êtes des cochons en même temps. Vous êtes rayés comme des cochons, ces cochons. Regardez. C'est quoi ce visage ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Attention. J'adore faire ça. Alors, est-ce que j'ai la gueule ? Complètement, non. Tout va bien. C'est normal. Écoutez, le clonage a fonctionné. Mais alors, c'est vrai que le rendu n'était pas terrible, amis cochons. Travaillez un petit peu mieux, s'il vous plaît. J'en crée un nouveau. Il reste un slot. Alors, la chose hyper importante pour sécuriser notre station, c'est de sécuriser, eh bien finalement, la seule entrée qui, effectivement, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un moulin. Bonjour, vous êtes le bienvenu sur Dorix. Si, j'avais fait une sorte de tranchée tout autour de cette zone de décollage et d'atterrissage. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je ne pense pas. Imaginons, je fais un alien. Je me pose là, je rentre comme chez moi, sans aucun souci. Alors justement, ça tombe très bien qu'il y ait cette mission de sécurisation. Vous allez voir qu'on va voir des choses extraordinaires dans cet épisode, puisque j'ai prévu tout un tas d'items, d'objets, de blocs, de cubes, d'équipements pour sécuriser tout ça. On va commencer par faire. Alors, il y a des gros travaux d'Hercule. Je vais peut-être d'ailleurs devoir récupérer ce vaisseau pour le moment. Voilà. Alors, je préviens, tout ce que vous allez voir va être fait en mode créative, avec WorldEdit aussi. Et c'est comme ça. Voilà. Je ne vais pas me mettre à miner des trucs, à fabriquer. Donc, voilà. Ce sera fait par ce biais-là, en sachant que vous allez voir, ce sont de gros travaux. L'idée étant de faire un pont-levis. Et oui, nous sommes au Moyen-Âge, en fait. Non, mais pourquoi pas un pont-levis qui sera même de se redresser. Et ça, j'ai un mode exprès pour ça, que j'ai installé très récemment, comme si j'avais une espèce d'intuition de sécurisation. Vous voyez, je l'ai senti venir, cette mission. Et donc, oui, je sais. J'en parlais. Je sais de ce que j'ai oublié de vous dire. Je suis désolé. Petite aparté, petite parenthèse. Je mets des parenthèses. J'ai oublié de vous parler du recrutement dont j'ai fait ce court épisode précédemment. Ah oui, we need you. Eh bien, we need you plus du tout, puisque, a priori, j'ai sur les... Ah oui, ça a été la folie. Vous êtes dingue. Vous êtes complètement dingue. J'ai reçu. Alors, j'ai cru que j'avais reçu 5 000 candidatures. En fait, il s'est avéré que ma boîte mail a été inondée de candidatures. 5 000 messages. Et ce n'est pas du tout que j'ai reçu 5 000 candidatures. Je me suis trompé. J'en ai reçu un peu plus de 1 000. C'est juste que... Ce qui est déjà énorme. Beaucoup trop même. J'ai passé des heures à tout survoler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1 000 mails à survoler et à lire pour la plupart, à sélectionner. Ça a été la folie. J'ai fait ça très sérieusement. Sur les 1 000, j'en ai retenu 30. Sur les 30, maintenant, je suis en train d'en contacter certains. Il va falloir que je fasse du tri. J'aimerais une équipe de 5-6. Peut-être même c'est trop. Grand maximum. Donc, il va falloir que je fasse les bons choix et le bon tri dans tout ça. Bref, je ne vais pas donner de nom maintenant. Sachez qu'en tout cas, les candidatures sont fermées. Pour le coup, c'est fini. J'ai reçu largement ce qu'il me fallait. Ce qu'il fallait à X3 pour pouvoir, je pense, évoluer. Donc, je n'ai pas encore monté l'équipe. C'est en cours. Ça va se concrétiser dans les semaines qui viennent. Oui, j'ai expliqué tout à l'heure. C'est simplement que mon formulaire de contact que j'avais utilisé de mon blog pour les candidatures a bugué et m'a envoyé chaque exemplaire de candidature par 5. J'ai donc reçu 5 fois le même mail. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte assez vite aussi quand même. Puisque quand on a Jean-Kévin qui a eu 13 ans qui nous propose 5 fois exactement. Au début, j'ai cru que si, oui. Que les gens m'avaient renvoyé plusieurs fois le mail pour insister. Mais je me suis dit non, tout, c'est pas possible. Donc, 1000 candidatures, c'était énorme. Donc, voilà aussi pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis. Donc, l'équipe n'est pas formée. Je n'ai pas de mission faite par une équipe encore pour le moment. Ça va venir. J'espère d'ici les 15 jours qui viennent pouvoir proposer le premier épisode avec la première véritable mission dont je ne saurais rien et qui aurait été faite par cette équipe, cette team de constructeurs X3. Nous n'y sommes pas encore. De la même façon, je n'ai pas encore regretté. Ceux qui, peut-être, participeront à certaines des missions que je ferai à l'avenir. Et ce n'est pas que je n'ai rien foutu et que j'ai l'ombiné. C'est que je fais mon maximum. J'aimerais que les choses aillent plus vite. J'aimerais avoir du temps. J'aimerais que les journées durent des centaines d'heures. J'aimerais avoir l'énergie pour rester éveillé la nuit. Mais je ne l'ai pas. Et malheureusement, le temps passe très vite. Voilà. Ça, c'est pour la petite aparté. Revenons à notre pont-levis. Alors, le truc, c'est que le pont-levis fait 4 de large. Et là, nous avons une entrée de 3 de large. Donc, deux options, sauf à moi. Soit, je réduis ce tunnel de 1 pour faire un couloir de 2. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors, l'autre option, c'est de l'agrandir de 1 pour avoir une largeur de 4. Mais ça ne me paraît pas être la meilleure idée. On va le réduire. Et la nuit tombe. Donc, je vais remettre le jour. Alors, épisode construction, sécurisation, vous allez voir. Le truc, c'est qu'il va falloir aussi... Qui dit pont-levis ? C'est un peu lisé. Un pont-levis normalement qui fait 7 de long. Qui dit pont-levis dit qu'il faut aussi déplacer cette zone d'atterrissage de 7 blocs plus loin. Ça, ça va être le plus compliqué à faire. Et je vais m'y employer tout de suite. Regardez comment nous allons faire. J'espère que ça va marcher. Et que je ne vais pas faire trop de conneries. Je vais essayer de commenter tout ça. Et vous le savez, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas du tout un exercice que j'aime faire. Voilà. Je déteste commenter et construire en même temps. C'est un truc que je déteste faire. On va prendre un bloc d'or. Ce sera notre repère jaune. Concentration. Il ne faut pas que je fasse de bêtises. Ce serait dommage. En plus, je n'ai pas de backup. Je m'en rends compte maintenant. Je n'ai pas de backup. C'est n'importe quoi. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Alors, pont numéro 1. Hop là. Donc là, l'idée, c'est que je vais déplacer ma base d'atterrissage un peu plus loin. C'est le bloc plus loin pour pouvoir intégrer mon pont-levis juste là. On va mettre un pont-levis. On va mettre une porte. On va mettre des lasers. On va mettre des tourelles de défense. Vous allez voir, ça va être un truc de grand malade. J'ai vu les choses en grand. Quand il s'agit de protéger une base X-Cube, j'y mets les moyens. C'est beau là-dessous, dis donc. Avec la petite nénuphare. Il manque juste un petit canard. Il faut que je trouve un mode avec un petit canard jaune. Tu sais, le truc, le mec, il va aller le chercher, le mode. Je vais le mettre. Alors, je vais devoir creuser là. J'espère que je vais... Bon, il va falloir terraformer un peu aussi, je pense. Tac. Et maintenant, déplacement de cette bloc. Alors, on va se mettre... On va se mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'espère que ça va le faire. Bon, ok. On va tester. On verra bien. Je peux toujours revenir en arrière. Si il y a un problème. Copie. Pouf. C'est fait. Et là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je ne ferai pas un 7, 0 ? Est-ce que je ne ferai pas un 7, 0 ? Non, on va faire un past. Tout bête. On va bien voir. Ça ne va pas être beau, mais on va arranger ça. C'est parti. C'est histoire de se donner... De voir un petit peu où l'on va. Ok, voilà. Donc là, on est 7 blocs plus loin. Donc tout ça, ça va virer. Eh bien, c'est pas mal. J'ai envie de dire que c'est réussi. En dur du fait qu'il faut un peu améliorer les alentours. Mais ça, je le ferai plus tard hors caméra. Pour ne pas vous ennuyer avec le terraformage. Voilà. Je casse mes blocs jaunes. On va rester comme ça. Ça ne me paraît pas trop mal. Et on va péter tout ça. Est-ce que je ne peux pas utiliser une petite commande ? Ça pourrait être plus rapide. C'est là que vous allez vous dire. Mais finalement, ce n'est pas si mal d'utiliser World Elite. Au moins... Au moins, ça va vite. Voilà. Et quand on le maîtrise, effectivement, ça va très vite. Voilà. Quasiment plus rien. Vous avez vu, c'est très rapide. Je ferai la terraformation ultérieurement. Donc c'est juste, voilà. Péter ce genre de truc. Tout bêtement. Je vais le faire un petit peu. Voilà. Juste comme ça. Pour vous montrer ce que ça va être. Hop. Je remonte. Je pète ça. Je suis très content de retrouver cette série. En fait. Je l'adore. J'adore ces séries dans lesquelles je peux... Ah oui. Alors là, j'ai fait une bêtise. Enfin, rien de grave. Oh, rien de grave. Je terraformerai. Je terraformerai ultérieurement. Oui, je suis très content. J'adore cette série. Et ça fait du bien des séries comme ça. Où on ne se prend pas trop au sérieux. Où on peut s'amuser. En tout cas, dans lesquelles moi, je peux m'amuser. Ah oui. On a un autre problème. Je m'en rends compte. C'est que celle-ci est impair. Or, la largeur du pont est pair. Et ça ne sera pas joli. Donc. Ça veut dire que. Je vais devoir faire ça. Alors. Je vais essayer de faire ça. Non. On va faire ça bien. On va se mettre des marques. Oui. Comme la station d'atterrissage. Voilà. La zone d'atterrissage. Ah ouais. Mais si je la mets en pair, en largeur, ça ne va pas le faire. Bon. Écoutez. On va déjà installer le pont-levis. Histoire de vous faire halluciner. Pour ceux qui ne connaissent pas. On verra après. Avant de l'installer, je dois réduire de 1. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. On va faire ça comme ça. Je dois réduire de 1 ce tunnel d'accès. Tac. C'est très important d'avoir une base. Une bonne base. C'est très important, les bonnes bases. Toujours, toujours. Voilà. Alors, on va voir si ça le fait. Je prends là. Très bien. Et je vais, je vais, je vais, je vais. Ah, ou alors je peux la réduire de 1 de large. Ça peut être une solution. On va faire ça peut-être. Je ferai ça après. Alors. Je vais me mettre ici. Alors là, on croise les doigts. Croisez tous les doigts de votre corps. Si vous y arrivez. Copie. Je me mets au milieu. Baste. Oui, je pourrais faire flèche vers le haut. Pouf. Réduction en largeur. Vérifions l'extérieur. La réduction a fonctionné. Très bien. Un petit peu de nettoyage. Et on est bon. Tout se passe bien pour le moment. J'ai envie de dire. Et tant mieux. Parce que là, on accède à une pièce cachée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On va cacher ça. Comment ça se fait d'ailleurs ? C'est bizarre. Il se passe des choses bizarres parfois. Voilà. Ça s'est bouché. Toi, je te bouche. Je remets le jeu. Oh, quoi que non. La nuit est belle. Profitons-en. On va la laisser. C'est beau. C'est plus étroit. Tout de suite. Ce sera plus facile à protéger aussi en cas d'assaut. Est-ce qu'on est bon ? Eh bien, j'ai envie de dire qu'on est très bien. Parfait. Réduction du couloir réussie. Est-ce qu'on fait la réduction maintenant ? Non, on fera après. Alors, le pont-levis. Attendez, je vais remettre mes escaliers là-bas au fond. Et puis là aussi, il va falloir aménager ça. Ah bah non. Ça s'est mis bien en place tout seul de ce côté. C'est génial. Je suis très content. Oui, non, c'est suffisant finalement. Deux de large. Il n'y a pas besoin de faire un truc plus large. Très bien. On va poser notre pont-levis. Dès maintenant. En tout cas, je vais essayer. Alors, on va prendre des blocs comme ça. Un, deux, trois, quatre. Notre pont-levis va être là. Très bien. Alors, pour cela, il me faut des items dont je ne connais pas le nom exactement. Donc, pas de recherche possible. Voilà. Nous y sommes. C'est un mold. Un mold. Mon Dieu. J'en rende des mots bizarres. Un mod qui s'appelle... Alors, normalement, j'ai changé la texture, justement, du pont. Je vais prendre les items dont j'ai besoin. Celui-là et celui-ci. Voilà. J'espère que tout cela vous intéresse et vous passionne. Moi, en tout cas, j'adore. Je l'avais dit que X-Cube allait être aussi, par moment, des épisodes de construction, de mise en place. Et de toute façon, c'est ma mission du jour. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'obéisse aux missions. Voilà le pont. Donc, je l'avais reskiné en blanc. Normalement, il est marron. Très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un alien arrive, peut-être mettre de la lave au fond, maintenant. De l'eau, c'est bien, mais de la lave, ce serait mieux. Ce serait plus dangereux. Ou de l'azote liquide. On verra. Il y a un mode avec de l'azote liquide, je vous jure. Et ça, ça pourrait être une bonne chose. À réfléchir. Peut-être que je pourrais l'intégrer. Donc, voilà. J'ai reskiné en blanc. Effectivement, vous voyez, donc, ça veut dire que le pont, qui fait 4 de large, n'est pas vraiment raccord avec la surface d'atterrissage. Là, on a deux blocs. Là, un seul. Il va falloir que je la réduise. Je vais le faire tout de suite, parce que ça me perturbe. Vous l'avez compris, vous l'avez remarqué. Ça me perturbe. Alors, je prends là. Et ici, on va le tenter comme ça. Alors. Copie. Attention, c'est là qu'on va voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pas. Et bah oui, ça ne le fait pas. Et c'est normal. Alors, on va faire un petit window. Ma sélection n'est pas bonne. Il faut que je sélectionne jusqu'ici, en fait. Ouais. Je recommence. Alors, on va se mettre là. Ça devrait être plus joli. Bon, ça va être un peu différent de ce qu'on avait à l'origine. Mais ça devrait rester joli. Je pose. Copie. Décalage. Baste. C'est spécial. C'est spécial. Mais au moins, vous voyez, on est raccord. Petit survol. Moi, ça me paraît pas mal. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mon rayon ? Je ne sais pas. Je vais regarder ça après. Je pète les blocs en trop. Ah oui, ce sont des gros travaux. Il n'y a pas à dire. Toi, il faut que je te refasse ici. Voilà. Sable. Mince. Ce bloc n'a rien à faire là. Voilà. Il me semble que je suis bon. Là aussi. Ah bah oui, là, forcément, ça a disparu. Ce n'est pas très grave. Ok. Pourquoi tu ne veux pas fonctionner, toi ? Allez. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Je ne sais plus comment ça fonctionne. Je sais qu'il faut du fer. Peut-être parce qu'il n'est pas sur un bloc en fer, tout simplement. Ah, je vais vérifier ça. Ok, j'ai compris. Je ne peux plus bouger. Non. Ici. Allez. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses qui me retiennent. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir un problème de gameplay. Mais mon nom, tout va bien. Autant pour moi. Alors, je casse ça. Je ne sais pas pourquoi mon... Je ne sais plus le nom du truc, d'ailleurs. Ma balise. Ce n'est pas le nom en anglais. Pourquoi la balise ne s'éclaire pas ? Est-ce que c'est une bonne balise que j'ai prise ? Il n'y a pas de raison. 2, 3, 4, 6. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Je vais vérifier que j'ai bien mis les blocs comme il faut. Bloc de fer. Ça doit venir... Oh, non, il en manque. Il en manque 3. C'est pour ça. Voilà. Très bien. Ça, c'est fait. Ok. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ici ? Non, pas du tout. On va péter tout le verre. On va faire ça. C'est pas plus mal. J'ai une petite idée aussi. Tiens. Hop là. Et voilà. Pourquoi pas carrément un petit cube bleu au milieu. Ah bah oui, forcément, je suis plus long que large. Ce n'est pas grave. Très bien. Voici ma zone d'atterrissage. Ça reste honnête. Ça va, ça va, ça va. C'est vrai que je préfère les chiffres impairs. Mais voilà, si je veux être à correctement pont-levis, je n'ai pas le choix. Très bien. Il va falloir que je rééclaire tout ça. Je vois que j'ai une petite différence à droite et à gauche que je ne m'explique pas vraiment. Vous la voyez là ? Regardez, c'est le jeu des six différences. Regardez bien votre écran. Il y a une différence entre la gauche et la droite. Et elle devait être là, à l'origine. Ah, c'est fou ça. Ok. On va rester plus sur ce qui est à gauche. Donc c'est là que je vais casser. Alors que j'ai un petit lag, là. Sans doute dû à, je ne sais pas, à trop de manipulation. Là, on est... Bon. Ah oui, je suis pointilleux. Je suis extrêmement pointilleux et très rigoureux. Ensuite, il me faut le fameux Drone Bridge Machine. Qui devrait être blanc aussi, normalement. et que je vais donc installer... 7 plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va installer là-dessus, a priori. J'aménagerai la chose mieux si besoin. Et qui, normalement, devrait se positionner correctement si je fais ça. Exactement. Ensuite, je prends ma corde et je fais ça. Non, je fais ça. S'il te plaît. Alors, c'est censé fonctionner, normalement. Ok, ça ne marche pas. Pour quelles raisons obscures ? Voilà. J'ai réussi. Voilà. Donc nous avons le pont, les fils, c'est plus que des cordes, c'est plus que des fils, ce sont des câbles, d'énormes câbles en acier inoxydable reliés à ces poulies. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire un mécanisme pour activer le pont-levis. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Oh oui, on va installer une alarme. Si vous allez voir ça, j'ai un mode pour ça qui est juste... J'ai trouvé des modes. J'ai trouvé des modes qui sont juste hallucinants. Petite pause, on se retrouve juste après ce court petit bidule musical visuel. Juste histoire de se la jouer un petit peu. Et on se retrouve... Voilà. J'ai envie de le mettre maintenant. A tout de suite. Voilà, c'est fait. J'ai rien fait entre temps. Je vous jure, je suis resté là. C'était juste pour le bonheur. J'avais envie de faire une pause pour vous aussi, pour aérer un peu cet épisode qui va durer une éternité, je vous préviens. Donc maintenant, il me faut... Où est-ce que je vais mettre ce système de contrôle d'ouverture du pont ? Alors, on va dire que ça va être temporaire. On va temporairement receiver. On va utiliser donc ces blocs de transmission de redstone Wi-Fi. Pourquoi il y a des bruits chelous dans ma base ? Ça fait peur. Alors, le transmiteur, il est là. Je le pose là. Non, ce n'est pas une bonne idée. C'est la salle de bain là derrière. Ça va poser des problèmes. Alors écoutez, temporairement, je mets ça là. On réfléchira. Je réfléchirai plus tard. Ah, où, quoi, comment, j'en fais quoi ? Alors, j'ai besoin de... Ça, j'en ai. Voilà, j'ai besoin d'un bouton. Ça, on va le mettre sur le canal 1000. Le receiver, on va temporairement le mettre en haut, pas beau. Quand je dis pas beau, c'est-à-dire qu'on va le mettre ici. On va le caler sur la même fréquence. Et normalement, quand je vais appuyer sur le bouton qui est là... Ah oui, non, mais si on veut bien voir... Attendez, on va en faire un autre dehors. Juste pour la beauté de la montée des centres de pont-levis. Oui, je sais, un pont-levis futuriste. Je trouve ça extraordinaire. 1000. J'appuie sur le bouton et normalement, le pont-levis devrait s'activer. Regardez. Fermeture du pont-levis. Allez, il faut que je casse les blocs qui sont là. C'est pas... Oh, quoique... Quoique, c'est pas si mal. Ça rentre dedans. C'est original. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça juste génial. Ma base est fermée. Vous pouvez venir, les aliens. Je vous attends. Non, non, non. Attendez, j'ai pas fini. S'il vous plaît. Ne pas les attirer. Bêtement. Et je veux réouvrir. J'appuie là. Ça envoie un signal. Pratique, ces blocs. Ça évite d'avoir à faire d'énormes circuits de redstone enterrés, machin, qui prennent de la place, qui sont parfois très très durs à cacher. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça juste génial. Par contre, je vais casser ça, qui faisait un petit bug visuel. Ces blocs-là, je vais les laisser. Je vais juste... J'aménage un peu. J'en profite. Je vais juste faire ça. Je vais peut-être même faire... Peut-être même être dingue et faire ça. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors, ça, c'est bizarre. Oui, non, c'est bon. Voilà, voilà. Toi, je vais te mettre comme ça. Voilà. J'agrandis un peu. Pas du tout. C'est mieux comme ça. C'est-à-dire que là, normalement, ma porte devrait s'intégrer dans le mur. On va voir ce que ça donne. Voyons. Fermeture du Pont-levis. Il faut que je trouve un autre nom que Pont-levis, quand même. Vous avez quand même très médiéval. Regardez, là, qui s'imbrique à l'intérieur. Oh, c'est magnifique. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Je pourrais peut-être même faire un dessin. Oh, est-ce que je vous quitterai pas, là, pour le faire rapido ? Oh, petite envie. Écoutez, petite pause. Petit break. Je vais ruskiner ce pour-le-vie. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc excellent avec carrément le logo X-Cube dessus. Je tente le truc. Je reviens vers vous tout de suite. On va voir ça. A tout de suite. Me voilà de retour. Le temps d'aller sur Photoshop, machin, tout ça, de faire ma petite bidouille. Et vous allez voir que le résultat n'est pas si mal. Attention. 3, 2, 1. Tadam ! Et voilà. On a un magnifique logo. Oh, merde. Ah non, attendez. J'en ai pas vu. Oh, non. Ah, mince. Il est à l'envers. Oups. Ah, attendez. Est-ce qu'il est à l'envers ? Si je... Je dois vérifier un truc. Est-ce qu'il est des deux côtés ? Non, non. Faut que je refasse. Bon, je le referai plus tard. Mais en tout cas, il y a moyen d'avoir le logo X-Cube. Vous voyez, c'est juste génial. Et dans le bon sens, ce serait mieux. Là, les aliens vont soudre de ma gueule s'ils arrivent. Ah, bah là, il est dans le bon sens. Non, même pas. Il est à l'envers inversé. A voir. Bon, écoutez. Il y a moyen de le faire. Ça, on le sait. C'est bon. Je vais pas retourner maintenant bidouiller ça. Mais je sais que c'est dans les choses à faire. Je vais essayer de m'en rappeler. Très bien. Donc, pour la porte d'entrée sécurisée, c'est fait. Il y a moyen de faire encore mieux. Et vous allez voir comment. C'est-à-dire qu'imaginant. J'oublie de fermer le pont-levis. Un alien passe ou qui que ce soit. Personne qui me veut du mal. Eh bien, l'idée, c'est que quand il va traverser ce couloir, une sirène retentisse et me prévienne de sa présence. Pour cela, nous allons mettre des lasers. Dans tous les sens. C'est-à-dire que dès que les lasers, et on ne pourra pas ne pas les traverser, dès que les lasers seront traversés, une sirène retentira et me préviendra de l'assaut imminent d'alien. Alors, pour cela, nous allons utiliser, j'enlève ça, un cube bien spécifique qu'il faut que je retrouve. Ça va être là. Oui, alors là, j'ai tout un tas de trucs. C'est le mode, vous le voyez, Security Craft Technical. On va récupérer le laser bloc que j'ai reskiné aussi pour l'occasion. Regardez comment ça fonctionne. Je prends un premier laser bloc. On va les mettre à mi-chemin. Qu'est-ce qu'on a là derrière ? Rien, ça tombe bien. Et là ? Rien non plus. Ok, je mets un laser bloc. Je mets le deuxième. Et regardez. Nous avons... Oui, c'est génial, je sais. Je kiffe totalement. Ça manquait presque. Et nous avons tout de suite, regardez, le laser qui se... Alors, on va faire mieux que ça. C'est qu'on va en mettre plusieurs. Il faut que ça couvre la totalité du truc. Voilà. Et si je continue, normalement... Est-ce que ça suffira ? Oui, a priori, même le plus... Ah, quoique, je suis une mythe. Regardez, imaginez. Je suis un alien mythe. Je peux sans aucun problème, à mon avis, passer en dessous. Les mythe, vous voyez lesquels dont il s'agit. Ce sont les petits. Ils ne sont pas très hauts. Alors, je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. Il faudrait que je fasse comme ça, en fait. J'essaye des choses. Voilà, comme ça. Du coup, ça sonne obligatoirement. Soyons fous. On va en mettre partout. On va en mettre partout. On ne sait jamais. Aucune confiance dans ces aliens. Est-ce que si je détruis ça... Non, ce n'est pas bon. Parce que normalement, je n'ai pas besoin ensuite d'en mettre partout. Eh bien, si. Attendez, on va refaire. Oui, voilà, je sais. Je fais ça, ça. J'en mets là, là. Et voilà. C'est bon. Est-ce que je peux mettre encore un peu plus haut ? On va essayer. J'espère que ça ne va pas faire laguer le serveur. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'on a une belle zone de sécurité. À mon avis, maintenant, pour passer, ça va être tendu. C'est-à-dire que même moi, à mon avis, je vais oublier de désactiver l'alarme. Et je pense que par moment, je vais la faire sonner. Ce qui sera souvent rigolo. Là, c'est propre. Parfait. Ok. Je vais reboucher ici. Je vais remettre le jour parce que ça me perturbe beaucoup avec les ombres. Voilà. En sachant que là, pour le coup, ce n'est pas joli, joli, joli. Comme ça. Comme ça. Oui, pour moi, voilà. Il faut que ce soit efficace. Sécurisé, efficace. Mais il faut que ce soit beau. Je veux lier absolument l'utile et l'agréable. Systématiquement. Très bien. Écoutez, ça me paraît pas mal. Est-ce que je ne peux pas casser le bloc qui est là ? J'ai peur de péter le... Voilà. Moi, je ne casse rien. Très bien. Alors maintenant, il faudrait que ça sonne, que ça retentisse. Comment ça marche ? Regardez. Nous allons prendre le bloc d'alarme. Alarme, voilà. Il n'y a qu'un seul L. L'alarme box du mode alarme. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et je vais placer mon alarme juste derrière. Donc ici, je pense que ça devrait suffire. On va le vérifier. Alors, on va rigoler, je pense, pour le premier retentissement. Imaginons, je suis un alien très très méchant et je veux sortir de la base X-Cube parce que je me suis échappé. Il y a ça aussi. Eh bien, je passe là. Oh, mon Dieu ! Vite, cours ! Cours ! Cours ! Tu es repéré. Voilà. Vous l'avez entendu, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Attention. Oh, oh, oh ! Vite, vite ! Donc, vous êtes d'accord avec moi ? On a l'impression qu'on est en train de voler une voiture. Ça ne le fait pas du tout. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je pourrais changer moi-même le son de cette alarme et mettre n'importe quel son. Par exemple, Ah, je le ferais peut-être. Une grosse voix de gus qui dirait Vous n'avez rien à faire ici. Cassez-vous ! Un truc comme ça, ça pourrait être terrifiant. Mais le créateur du mode a pensé à tout. Regardez, on peut choisir son alarme. Ça peut faire peur, mais ce n'est pas celle que je veux. Moi, je veux celle-là. Il me semble que c'est celle-ci. Eh oui, c'est bruyant. On va retenter le coup quand même. On va vérifier que si je suis un alien volant... Oh, je suis un alien volant et je veux m'échapper dans ma discute. Je vais essayer de traverser cette série de... Oh, mince alors. Et voilà. Ah ben mince ! Ah ben mince ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je mette des alarmes un peu partout ? Je fais bien de vérifier. Eh bien, écoutez, on va voir ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je mette des alarmes un peu partout ? Je vais en mettre une ici. Bon, on va... Je vais mettre une alarme différente. Donc là, j'ai... Bon, là, j'ai... Oups, s'il vous plaît ! Là, j'ai touché celle du bas. Comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Alors, j'ai une idée. J'ai une idée. On va faire autrement. Parce qu'en fait, là, ça ne va pas le faire. On va faire comme ça. Attendez. On va couper le signal. Voilà, ici. En fait, on va mettre deux blocs en bas. Je sais. On ne va pas le supporter longtemps. Oui, à mon avis, je ne vais pas pouvoir poser autant d'alarme que ce que je voulais. Je pensais que le laser, une fois qu'on l'avait construit comme ça, allait être efficace. Peut-être que je fasse d'autres tests. A priori, ça ne fonctionne pas. Il faut forcément que ce soit près d'un des... d'un des cubes de laser, justement. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, ça devrait le faire. Je vais en poser un ici. Voilà. Ok, on est bon. Je mets un cube comme ça. Et là, je vais remettre deux lasers. Ah ouais, non, mais il me pète le cube. Quelle idée. Je découvre un petit peu... J'avais fait quelques essais préliminaires, mais je découvre quand même la base du mode avec vous. Bon, et franchement, si un alien volant arrive et se dit, je vais passer au-dessus du laser... Je pourrais faire en fait aussi un laser invisible. Mais c'est classe quand même de les voir comme ça. Non, c'est juste parce que c'est classe. Je vais quand même essayer un truc. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça me perturbe. Et alors, si j'en mets partout, style comme ça... J'essaye. Mince. C'est horrible. Bon, on est d'accord, je suis un alien, je n'ai aucune envie d'entrer. Non, ça ne va pas le faire. Je vais essayer un truc. Ça va nous... Ça va prendre 4 heures à faire. Ça va prendre 4 heures à faire. Ce que j'aimerais, c'est réussir à les mettre style comme ça. Vous voyez, en gris, comme ça. Ce n'est pas possible. Bon, pour le coup, ça ne valait pas vraiment le coup de faire un truc aussi haut. Mais bon, on va essayer. Est-ce que là, si je passe là, ça déclenche ? Non. Et là ? Non plus. Et si je passe au milieu ? Ça ne déclenche rien. Alors, j'ai posé des alarmes un peu partout pour voir. J'en mets une là. Non. Non. Je fais des tests. Vous avez bien compris. Attendez. Voilà. Je casse tout. C'est l'horreur. Là, normalement, ça devrait se déclencher. Ok, on est bon. D'accord, donc j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, quand on traverse un laser, ça ne déclenche qu'aux endroits si je passe au milieu, ça ne va pas marcher. Non. De contre, si je passe là, ça devrait fonctionner. Et là aussi. Non, ça ne marche pas. Ah oui, forcément. Il faudrait que je le mette ici. Là, ça devrait marcher. Non. Oui, forcément. Il faut que je mette un bloc plus bas. Voilà, là, ça marche. Donc, ça veut dire que si je passe au milieu, voilà, il ne se passe rien. Ok. Je suis désolé. Je sens que vous êtes un petit peu énervé, un petit peu patient. Mais il fallait bien que je fasse ces essais. Donc, ce que je fais, je vous quitte. Le temps de remettre ça en place bien proprement, comme tout à l'heure. on va faire juste deux de haut, c'est une sécurité supplémentaire, je vais pas faire un mur complet de laser, c'est au cas où, si déjà ils arrivent à passer le pourlevis, c'est pas de bol, d'autant qu'on mettra des tourelles à l'extérieur, le temps de faire ça proprement, je reviens vers vous, à tout de suite Et nous voilà de retour sur X-Cube pour la suite de cet épisode interminable de sécurisation avec notre laser qui est installé, j'ai opté pour deux rayons à deux hauteurs différentes on va dire à mi-hauteur, un peu plus haut aussi on ne sait jamais, sachant que voilà l'alien pourra peut-être passer, mais au pire c'est une sécurité supplémentaire et c'est juste pour le plaisir des oreilles que nous avons traversé ce rayon je suis désolé on va refermer notre entrée je suis en train de penser à un truc on va s'occuper aujourd'hui peut-être qu'on va faire ça en deux épisodes, parce que la sécurisation du lieu il y en a pour encore très longtemps je suis en train de penser à un truc qui va être juste génial on va le faire tout de suite je casse ça on va finaliser l'ouverture fermeture du oh non, il faut que je retraverse il n'y a pas moyen que je désactive ça en fait il y a peut-être moyen que je le désactive avec des pistons, une connerie il faudrait que j'essaye pas maintenant je vais aller au bout de ce que j'ai en tête je suis désolé, on retraverse ah vous allez me dire ouais tu pourrais faire un effort essayer de passer entre les deux lasers oui je pourrais alors ce qu'on va faire c'est mince l'endroit d'où sera alors je peux ruskiner ensuite ces cubes wireless je le ferai donc ils seront blancs comme neige hop là dans l'immédiat je vais en poser un là on va le mettre sur 1000 fréquence de 1000 on va poser et là on va poser un bloc qui ne sera pas un bloc avec un bouton mais un bloc de sécurité alors j'hésite entre le keypad et le keycard vous allez me dire qu'est-ce que c'est et quelle est la différence c'est bien le keypad ça me permet je vais vous montrer je vais vous montrer vous allez voir c'est juste énorme moi je trouve ça juste énorme ouais sauf que là comme je m'y suis pris ça ne le fera pas il faut que je prenne autrement on mettra le bloc 2000 après alors regardez j'ai ici avec le keypad accès à une console qui me demande un code je vais mettre un code provisoire 1 2 3 4 0 1 2 3 4 je sauvegarde donc après j'ai plus qu'à le rentrer 0 1 2 3 4 ça s'allume en vert ça me valide et ça envoie un signal ça va envoyer un signal à mon transmiteur que je vais donc caler ici que je vais mettre sur 1000 on va l'essayer imaginons je reviens de mission je veux ouvrir ou fermer ou je pars en mission je veux fermer derrière moi ou ouvrir mon pont levier que j'aurais pensé à fermer avant de partir pour sécuriser ma base je fais ça je fais 0 1 2 3 4 un code ultra secret je suis le seul à connaître et regarder ça se ferme alors l'autre option c'est d'utiliser une carte il y a 3 niveaux de sécurité jaune, orange et rouge étant le niveau le plus élevé on va rester sur le code 0 1 2 3 4 je réouvre et donc il faut faire le même mécanisme de l'autre côté combinaison de mode qui donne un truc incroyable je trouve on va attendre qu'il s'ouvre allez c'est parti on va essayer de passer au milieu raté vous voyez je suis un alien ça va pas être simple et donc il faut le même système pour l'ouverture ouverture du pont levier on va le mettre ici je vois très très mal entre nous je vois très très mal un alien un alien on peut pas y arriver un alien composé à un code je sais pas ce que vous en pensez pareil on va mettre 0 1 2 3 4 ah oui ah oui non il le veut déjà ok à partir du moment où on a décidé de donner un code c'est le même pour toute la base qu'est-ce qu'il me dit 0 1 2 3 4 c'est bon et ça referme je l'ai mis à gauche mais je l'aurai plus vu à droite c'est juste qu'à droite c'est la salle de bain de mes appartements il n'y a pas à dire c'est ultra sécurisé je vais peut-être même rajouter une porte ici il va y avoir des sas de partout ça va être terrible voilà ça c'est pour la première chose l'autre endroit qu'il va falloir sécuriser c'est ici car c'est un endroit extrêmement et justement tiens on va le faire maintenant avant de se quitter keypad on va mettre un keyreader juste là avec pareil un système de transmitteur en wireless je commence à avoir un langage extrêmement complexe quand je parle wireless il va me falloir le transmitteur pour le coup le receiver aussi alors ça va marcher comment je vais vous montrer ça attendez c'est dommage transmitteur transmitteur ici non c'est pas ça que je veux faire voilà comme ça on va lui mettre une valeur de 20 pousse toi non 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 oh qu'il est pénible ce robot est pénible mais c'est souvent parce que souvent qu'il se met dans parce que parfois je viens sur la base hors enregistrement et souvent ce robot dès que je fais un trou je ne sais pas pour quelle raison ce robot va se foutre dedans alors pour l'en sortir voilà il est où j'en sais rien il est parti dans les limbes on va essayer de le chercher ta 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 c'est qui pharma modifié voilà comme ça il revient ici donc là il faut que je me dépêche avant que pharma ne revienne receiver on va mettre là on va mettre sur 20 je rebouche on fait un test donc il me faut une carte on va prendre une carte rouge haute sécurité parce que là on va quand même jusqu'aux prison on va lui mettre niveau 3 quand j'utilise ma carte ça envoie un signal et ça s'ouvre et ça se passe d'un instant sans cette carte petit bug rien de méchant sans cette carte impossible impossible de de passer on va faire la même chose de ce côté est-ce que c'est toujours mon keyreader non il est où keypad keyreader on va mettre un keyreader ici c'est compliqué il me faut le wireless wireless receiver j'en peux plus voilà je pose mon keypad receiver on va le mettre ici et là on va lui dire niveau rouge aussi tac est-ce que ça marche ça ne marche pas et oui normal je n'ai pas indiqué de valeur vraiment ça devrait être bon maintenant non toujours pas pour quelle raison qu'est-ce que j'ai pas bien fait je ne sais plus je n'en sais rien oui mais oui je sais et bien non je ne sais pas pourquoi là ça marche et ça bloque même apparemment regardez il y a un truc qui cloche que je ne m'explique pas et oui parce que là pour le coup mon bloc est vraiment à côté je vérifie vraiment à côté du piston mais non ça ne devrait pas poser de soucis qu'est-ce que c'est que cette histoire peu importe ce n'est pas grave ce n'est pas grave on va le mettre de l'autre côté je ne sais pas pourquoi ça bug on va le mettre comme ça on va mettre le receiver ici qui allait sur 20 transmiteur pardon regardez est-ce que je ne me suis pas trompé j'ai dû me tromper j'ai dû me tromper je pense que j'avais mis le receiver enfin je ne sais pas je commence à fatiguer alors c'est où c'est là dans ce tout bien arrivé je n'arrive plus hop je définis un niveau de sécurité et ça ne marche pas et là ça marche va savoir pourquoi peu importe on va le laisser comme ça je rebouche ici comme ça et là je vais faire ça pour cacher notre wireless et bien c'est très bien je casse les dalles invisibles c'est complètement classieux j'adore je ne sais pas ce que vous en pensez donc bien entendu je ferai ça à toutes les portes importantes accès à la boîte de nuit notamment qui est un endroit qu'il va falloir sécuriser terriblement partout c'est le début de la sécurisation de cette instance de cet endroit de cette base X-Cube on sécurisera aussi les cellules voilà nos amis sont toujours là c'est une bonne nouvelle oh mon dieu nous avons quelqu'un qui s'est échappé où est-ce qu'il est passé comment ça se fait ouais bonjour ah oui il y a tous ceux qui m'ont dit que oui que ce mob était issu de l'Odyssée d'Abe effectivement tout à fait et c'est pas le seul il a été totalement pompé sur l'Odyssée d'Abe avant d'intégrer le mode que j'utilise pour les avoir donc j'ai oublié une licanite mob voilà allez je remonte très bien donc on a quand même déjà bien sécurisé la base je pense que Google sera contente et Dieu sait que j'ai envie de la rendre heureuse le code on réessaye 0 1 2 3 4 oh c'est classe oui il faut que je trouve un système pour désactiver le laser quand je rentre le code il faut que le laser se désactive il faut que je vois s'il est possible ça peut être très simple allez allez soyez refus je le fais maintenant je le fais maintenant j'avais prévu d'arrêter mais je continue piston gluant il me faut un piston collant imaginons piston collant piston collant on va faire un test test à vide désolé pour l'alarme ah bah elle reste incroyable et je vais devoir l'enlever ok est-ce que le piston collant peut coller peut gluer avec alors il me faut un receiver avant d'utiliser le laser on va d'abord s'assurer que le piston gluant va attraper le bloc du laser et le ramener oui et est-ce que ça casse le laser pour autant pas vraiment oh mon dieu oh mon dieu j'ai inventé quelque chose regardez qu'est-ce que c'est on se calme ok c'est pas la bonne solution il va falloir que j'y réfléchisse il va falloir qu'il s'y réfléchisse très sérieusement ultérieurement mais c'est pas comme ça que je vais y arriver ok je le sais bien donc on va traverser normalement ça devrait pas sonner vu que j'ai pas mis l'alarme parfait voilà je voulais qu'on termine cet épisode à l'extérieur donc j'ai encore du boulot je vais faire hors caméra le terraforming de cette zone pour que ce soit bien joli et puis je vous attends pour le prochain épisode a priori cette semaine je vous propose deux épisodes de sécurisation je l'enregistre jeudi après-midi il sera là jeudi soir vendredi prochain on termine la sécurisation avec l'installation de tourelles automatiques de défense voilà je vais me mettre comme ça tout autour de cette passerelle d'atterrissage on en mettra aussi à l'extérieur sur les toits puisque l'ennemi peut arriver de partout on en mettra ah oui j'ai ce balcon à sécuriser ou à supprimer la meilleure des défenses c'est d'avoir très peu d'entrées donc peut-être que ce balcon je vais le supprimer quel dommage ou le fermer complètement bon à voir à réfléchir en tout cas l'extérieur il va falloir que je sécurise que je sécurise ici que je sécurise l'intérieur de la prison vous voyez encore pas mal de boulot qui sera fait et bien hors enregistrement d'ici la fin de la semaine d'ici le prochain épisode et puis on fera des choses ensemble je vous montrerai tout ça et puis j'espère très vite vous proposer de nouvelles missions sur ce je vous laisse j'espère que cet épisode vous aura plu je le trouve formidable ah oui il faut que je change le skin du pont-levis pour mettre à l'endroit le logo il y a pas mal de choses à faire voilà je vous laisse là dessus je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt ciao les amis à bientôt salut